Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était EGF et nous retrouvons pour le deuxième épisode de notre émission dédiée aux jeux annulés, Cancelled. Dans le premier épisode nous avons vu un exemple sur Nintendo avec Super Mario 128, un jeu qui a été annulé après quelques années de développement. Cette fois on va voir un autre jeu particulier sur une licence qui aurait pu sortir sur Xbox 360, la PS3 ainsi que le PC, il s'agit de Islander The Game. On ne sait pas trop pourquoi a-t-il été annulé mais on va vous expliquer l'histoire de ce jeu dans le deuxième épisode de Cancelled. Je suis née 400 ans, dans les Highlands de l'Scotland. Je suis immortel et je ne suis pas seul. C'est le temps de se réunir. C'est le temps de se réunir. C'est le temps de se réunir, une musique mythique et une série mythique. Islander. Oui, vous devez vous rappeler du film de 1986 avec un avec Christophe Lambert ou encore de la série avec Adrian Paul qui fait partie pour moi des meilleures séries des années 90. Justement, ce n'est pas de la série que je vais vous parler mais des jeux vidéo et pour être plus exact, du jeu annulé nommé Islander The Game. Il faut remarquer que cette licence, contrairement à d'autres connus, n'a pas eu vraiment de jeux à son actif. Le premier fut sur ZX Spectrum. Si vous voulez savoir ce que c'est que cette machine, la voici en image. C'est peut-être une vieille machine mais elle fonctionne des fois toujours. Et justement, ce premier jeu sur Islander, sorti en 1996, est en rapport direct avec le premier film de la série. Donc sorti également en 1996 avec Christophe Lambert. Et justement, ce film avait lancé la série des Islander. Il faudra attendre 10 ans, et bien oui, une décennie, en 1996, pour un nouveau jeu sur la franchise et pour être plus exact, par rapport au dessin animé Islander The Animated Series, sorti en 1994. Sorti sur la Jaguar d'Atari. Oui, je parle bien de la console 64-bit qui ne les fait pas. Ce jeu mettait en scène Quentin MacLeod, le héros de ce dessin animé. Ce que vous voyez sur votre écran est une partie du gameplay du jeu, sachant que ces dernières sont coupées par des cinématiques issues de l'anime de Islander. Mais revenons au sujet, voulez-vous ? Islander The Game était prévu pour être le troisième jeu de la licence dans le cadre d'un jeu Action-RPG. Tout commença le 27 septembre 2004, lorsque SCI Entertainment, plus connu sous le nom de Sales Curve Interactive, et Davies Sponsor Productions, le créateur de la franchise Islander, ont décidé de collaborer pour créer un jeu sur la licence. De nombreux fans de la première heure étaient heureux de ce partenariat qui pouvaient donner de bonnes choses, comme le disait à l'époque Patrick Hollenheideg, le directeur créatif de SCI. Il y a tellement de possibilités avec une licence comme Islander. Nous travaillons de concert avec Peter Davis et Bill Panzer pour creuser l'univers de la franchise. Ce concept est idéal pour en faire un jeu. Après cette annonce tonitruante, on a eu que des bribes d'informations sur ce jeu pendant 4 ans jusqu'au tout début de l'année 2008. Entre deux, SCI a rajouté le studio anglais Eidos et s'est renommé Eidos Interactive et a fait la plupart des joueurs en brosse de la génération. En janvier 2008, un trailer de ce jeu apparaît sur GameTrailer.com. Tel qu'on a l'impression que ce jeu pourrait sortir dans l'année sur Lightbot 360, sur la Playstation 3 et sur le PC. Il met en scène un nouvel immortel, inconnu du film et de la série, nommé Owen McCleod. En plus de ses attaques létales envers les autres immortels, il serait capable d'utiliser la magie, ce qui est totalement contraire à l'esprit de la série originale. Par contre, la majorité des éléments sont des références à la série et au film. Apparition de Duncan et Connor McCleod, le déjà vu comme Pompéi, l'ancienne Gaule et New York City. Ou encore la présence d'Ark Nemesis, du Nark Nemesis qui apparaît être le boss du fin du jeu. Tout ça grâce au talent de Dravide Abrahamovitch, qui est un des scénaristes phares de la série télévisée. Toutefois, malgré ce trailer qui apparaissait comme alléchant, le jeu ne sortit pas en 2008. Nous n'avons pas eu vraiment de nouvelles sur ce jeu, jusqu'au 10 décembre 2010, où Square Enix Europe, eh oui, Eidos a été rachetée par Square Enix entre temps, je ne vous l'avais pas dit, annonce que ce jeu a été officiellement annulé. Aucune raison a été donnée pour cette annulation de jeu. La question qu'on pourrait se poser est la suivante. Pourquoi est-ce que Square Enix Europe a arrêté le projet alors qu'il était quasiment en post-production ? A-t-il peur de l'adage qui dit que la majorité des jeux à licence étaient pourris ? On ne sait pas encore. Sachant que la majorité des jeux à licence sont souvent considérés comme étant pourris, même s'il y a certains jeux qui méritent quand même beaucoup plus d'attrait. Si on y réfléchit, en plus, Highlander est pourtant une licence qui n'aurait pas eu de très bons jeux, mais qui aurait pu s'avérer comme de bons jeux si on compare que Eidos a quand même sorti de très bons jeux comme Batman Arkham Asylum ou encore la série Deepman. Et malheureusement, on ne pourra jamais savoir si ce jeu aurait pu changer l'aspect de la série d'une manière vidéoludique. C'est vrai que les jeux annulés, malheureusement, des fois n'ont pas le temps de briller, ou plutôt, ont eu le temps de briller, mais là, ça a été très limite car le jeu aurait pu sortir si seulement Square Enix aurait accepté de le faire sortir. Et c'est dommage, mais peut-être que, justement, c'était bien une bonne raison. Évidemment, peut-être qu'il y a une bonne raison à cette annulation, mais non c'est rien. Mais il y a plein de jeux également qui mériteraient quand même une petite mise en lumière. Et c'est pour ça que Cancel est là. Mais c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt donc pour un nouvel épisode de cette nouvelle série sur les jeux annulés. Si vous êtes GF, STAY TUNED ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501